Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc la vague numéro 2 des Funko Pop Harry Potter donc j'ai enfin fini la collection de la vague numéro 2 il ne me manquait plus que la numéro 21 avec Harry le choix beau donc voilà après presque un an et demi avec la présentation de la première vague voici enfin donc la deuxième vague et bientôt la troisième je l'espère numéro 10 donc Harry Potter dans la tenue du tournoi des trois sorciers donc quand il est dans le labyrinthe à la fin du film et puis donc derrière on voit qu'il y a le nom de Potter inscrit sur son dos numéro 11 Hermione Granger donc dans sa tenue de balle de noël dans Harry Potter et la coupe de feu également c'est vraiment une très belle très belle figurine les détails sont super bon voilà par exemple la boucle d'oreille qui brille ses bouclettes la robe rose et puis derrière pareil dans ses cheveux plein de petits accessoires qui rendent tout ça très joli numéro 12 Ron Weasley donc pareil dans sa tenue du du bal des sorciers donc là on voit bien Ron avec ses cheveux mi-long et puis on voit bien les détails avec ses francs freluches de chouchotte comme lui il dit voilà très fidèle très beau et aussi moche que dans le film numéro 13 Drago Malfoy donc c'est la première fois qu'on voit une Funko Pop de Drago Malfoy donc je pense que c'est par rapport au 1 ou au 2 puisqu'il a les cheveux en arrière sa tenue de sorcier avec le blason de Serpentard numéro 14 Luna Lovegood donc extrait de Harry Potter et l'Ordre du Phénix on voit donc Luna avec ses boucles d'oreilles en radis et son collier avec un bouchon liège pour éloigner les nargles numéro 15 Albus Dumbledore donc ça c'est le Albus Dumbledore à partir d'Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban donc on le voit avec la baguette de sureau le cordon pour tenir sa barbe et donc sa fameuse tenue violette mauve avec son chapeau et ses lunettes en demi-lune numéro 16 Sirius Black donc extrait de Harry Potter et l'Ordre du Phénix parce qu'il a son beau costume il est pas en tenue de prisonnier d'Ascaban comme dans le 3 voilà son beau cardigan, sa baguette, la chaînette pour tenir sa veste et son gilet numéro 17 Dobby voilà donc Dobby de Harry Potter et la Chambre des Secrets avec la chaussette lorsqu'il est libéré c'est pas... je suis un peu déçu je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus mignon je le trouve un peu moche avec ses grandes oreilles, son nom nez mais bon il me plaît pas beaucoup numéro 18 le Détraqueur donc ça c'est une de mes Funko Pop préférées j'adore, elle est magnifique, les détails sont superbes on voit avec ses mains squelettiques en avant les yeux qui sont enfoncés la bouche enfoncée aussi et là on voit derrière la cape avec les trous, les reliefs franchement c'est une très très belle Funko Pop est vraiment une de mes préférées numéro 19 donc Drago Malfoy en tenue Quidditch avec le Nimbus 2001 en main donc extrait de Harry Potter et la Chambre des Secrets donc là on voit je fais un zoom sur Nimbus 2001 numéro 20 Cédric Diggory donc pareil que la 10 de Harry Potter en tenue lors du tournoi des trois sorciers dans le labyrinthe donc là on voit Diggory avec son t-shirt représentant Poufsouf et derrière son nom inscrit au dos Diggory numéro 21 donc Harry Potter avec le choixpeau donc là c'est celle qui me manquait je suis un peu déçu parce que vous voyez les lunettes tombent je suis un peu dégoûté mais voilà le choixpeau les lunettes qui ne tiennent pas bien je sais pas si vous c'est pareil et puis assis sur le tabouret voilà pour que les lunettes soient comme ça c'était celle-là qui me manquait que j'ai un peu eu du mal à trouver numéro 22 donc Neville long du bas donc de Harry Potter et la Chambre des Secrets et l'école des sorciers plutôt puisque là on voit Neville en tenue Gryffondor avec Trévor dans la main seul moment où on le voit c'est dans Harry Potter à l'école des sorciers et pour finir le pack des créatures magiques donc le lutin de cornoie, la mandragore et le strangulo 23, 24, 25 donc là très belle j'adore elles sont toutes petites, toutes mignonnes, elles sont très bien faites là le lutin avec ses ailes transparentes, la mandragore très belle vraiment les détails, la peinture est superbement bien faite dans son petit pot de terre avec les mains qui dépassent et le strangulo vraiment très très beau avec ses beaux gros yeux noirs et il tient de façon particulière sur ses tentacules et les détails sont extra, on voit plein de petites ventouses en dessous vous voyez j'adore franchement, très très bien réussi donc voilà c'est la fin de cette vidéo, je vous fais un petit récapitulatif de toutes les funko pop comme ça vous les voyez tous sous différentes formes et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et dire ce que vous en pensez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !